Pour cette vidéo, on va faire un petit exercice de mise en situation. Je te propose en effet de remonter dans le temps de 60 000 ans et de te mettre dans la peau d'un de nos ancêtres chasseur-cueilleur. Et en tant que chasseur-cueilleur, tu dois essayer de partager ton temps entre la chasse et la cueillette, parce que disons ici que ton rôle dans la tribu dans laquelle tu vis, c'est la recherche de nourriture. Et donc ton temps de travail, il sera divisé uniquement entre ces deux tâches. Donc, essayons de visualiser différents scénarios possibles pour la répartition de ton temps de travail. Et on va observer les compromis que tu devras faire entre passer du temps à chasser et du temps à cueillir. Et puis aussi, pour simplifier l'exemple, on va dire que quand tu chasses, les seuls animaux que tu chasses, ce sont des petits lapins. Et lorsque tu cueilles, la seule chose que tu vas cueillir, ce sont des baies. Voilà, avec tout ça, faisons un premier scénario. Dans le scénario 1, tu vas choisir de chasser toute la journée. Et lorsque tu chasses toute la journée, disons que tu peux attraper 5 lapins sur ta journée. Et donc, étant donné que tu passes tout ton temps à chasser, tu ne vas pas passer de temps à cueillir des baies. Tu en auras donc 0. Dans un second scénario, un scénario B, tu estimes que tu veux passer moins de temps à chasser. Tu chasses une grande partie de la journée et durant ce temps-là, tu pourras ramener peut-être 4 lapins, disons. En plus de ça, tu t'es laissé un petit peu de temps pour aller cueillir des baies. Et avec ce temps-là, tu peux récolter 100 baies. Quand je fais ces différents scénarios, je suppose ici que tout le reste, tout ce qui est hors de mes hypothèses, est égal par ailleurs, donc ne varie pas. On ne change pas le temps total passé à travailler. On ne change pas les techniques de chasse ou les techniques de cueillette. On ne change pas la capacité physique du chasseur ou bien la distance nécessaire pour arriver jusqu'au buisson de baie. Pour représenter cette idée, dans de nombreux domaines, tu pourras souvent voir la phrase « toute chose restant égal par ailleurs ». Ou si on veut avoir la classe et avoir l'air hyper intelligent, on peut le dire en latin, et c'est « ceteris paribus ». Donc ici, la seule variable qui change, c'est le temps que tu alloues à la chasse comparé au temps que tu alloues à la cueillette. Continuons un peu à faire des scénarios avec cette même idée de « toute chose restant égal par ailleurs ». Dans un troisième scénario, un scénario C, disons que tu passes moins de temps à chasser encore. Tu pourras donc attraper seulement 3 lapins, mais en contrepartie, étant donné que tu passes plus de temps à cueillir des baies, tu pourras en récolter 180. Dans le scénario d'après, on diminue encore le temps de chasse. Tu n'attrapes plus que 2 lapins, mais en contrepartie, tu peux cueillir 240 baies. Ensuite, dans un scénario E, tu attrapes un lapin, ce qui te laisse le temps de cueillir 280 baies. Et finalement, si tu alloues tout ton temps à la cueillette, tu vas donc attraper 0 lapins, mais cueillir 300 baies. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est mettre toutes ces informations-là dans un graphique, pour visualiser ça au mieux. Du coup, je vais dessiner un graphique ici avec deux axes, l'axe de la chasse et l'axe de la cueillette. Ici, on a notre axe de la chasse. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, notre deuxième axe ici, c'est la cueillette. On le gradue avec des centaines. Donc 100, 200 baies, jusque 300 baies. Et maintenant, on va mettre toutes nos données dans le graphique. Le scénario A, si on chasse 5 lapins, on aura donc 0 baies. Le scénario B, si on chasse 4 lapins, on pourra cueillir 100 baies. Donc ici, pour le scénario C, on aura 3 lapins, ici et 180 baies. Pour le scénario D, 2 lapins et 240 baies. Pour le scénario E, on aura le temps de chasser un lapin et de cueillir 280 baies. Et finalement, pour le scénario F, si on passe tout notre temps à cueillir des baies, on attrapera 0 lapins, mais on recoltera 300 baies. Donc ici, sur notre graphique, on a positionné tous nos scénarios, tous les équilibres différents entre la chasse et la cueillette. Et lorsqu'on lit tous ces points, lorsqu'on lit tous ces points, vous savez ici, ce n'est pas une courbe parfaite, mais tu comprends l'idée. Mais donc, cette courbe ici, c'est notre courbe des possibilités de production, CPP. C'est en fait, toutes les possibilités de combinaison entre la chasse et la cueillette. Moi, dans mes scénarios, je n'ai pris en compte que certains points sur cette courbe. Mais il se pourrait que tu choisisses un autre point d'équilibre. Et que tu chasses en moyenne 4,5 lapins, et là, tu vas me dire, mais ce n'est pas possible de chasser un demi-lapin. Personnellement, si je trouve un demi-lapin dans la nature, je ne le mange pas. Bien sûr, petit malin, mais je parle ici d'une moyenne. Certains jours, tu chasses toute la journée et tu en attrapes 5. Certains jours, tu passes un petit peu moins de temps et donc tu en récoltes 4. Donc en moyenne, tu auras 4,5 lapins par jour. Et donc, dans un cas comme ça, ça te laisserait le temps de cueillir cette quantité-ci de baies en moyenne à nouveau. Ça serait donc un scénario G qui est toujours sur notre courbe. Ou bien, encore une fois, ça serait possible que tu chasses 2,5 lapins sur la journée. Ce qui te laisserait le temps de récolter cette quantité-ci de baies. Dans un scénario H donc. Et ainsi de suite. Tu comprends l'idée. Et donc, tous les points de cette courbe sont des possibilités différentes. Parce que si on dit qu'une journée de travail est de 7 heures, dans ce scénario-ci, on pourrait dire que tu passes 6 heures à chasser et 1 heure à cueillir. Mais en fait, tu pourrais passer 5h45 à chasser ou 5h44, peu importe. Et donc, ton travail serait réparti autrement. C'est pour ça que tous les points de cette courbe sont des scénarios possibles de notre exemple. Ce sont des possibilités de production. C'est donc pour ça qu'on appelle cette courbe la courbe de possibilités de production. Et ici, je vais te donner le terme en anglais parce qu'il y a un aspect très intéressant à la traduction de nos amis anglophones. Ils appellent ça la Production Possibilities Frontier. Donc, la frontière des possibilités de production. Et je trouve ce mot, frontière, vraiment très intéressant. Parce que ça signifie que cette courbe-ci, c'est une limite. On ne peut pas aller plus loin. Tous les points qui se trouveraient au-delà de cette courbe, donc à droite de cette courbe, ce sont des scénarios impossibles. Par exemple, ce point-ci serait impossible. Si je passe le temps nécessaire à attraper 5 lapins, je n'aurai plus de temps pour cueillir des baies. On se rappelle, toute chose restante égale par ailleurs, donc on ne peut pas augmenter le temps de travail. Parce qu'évidemment, si tu travailles 16 heures par jour maintenant, tous ces points de ce côté-ci seraient possibles. Et à l'inverse, tous les points à gauche de cette courbe, à gauche de cette frontière, sur cette surface-ci, tous ces points-ci sont possibles. C'est super facile pour toi, en une journée de travail, de chasser un lapin et de cueillir 100 baies. Ça serait même vite fait. Donc, tous ces points, ici, sont possibles, mais ils ne sont pas optimaux. Ces points ne sont pas efficients. Je pourrais facilement ramener plus de nourriture. Mais peut-être que tu as fait une longue sieste au bord de la rivière, peut-être qu'une baie de sauvage t'a attaqué, peut-être aussi que tu utilises tes ressources de manière non optimale. Si on parle d'une usine, par exemple, peut-être que les ressources sont mal utilisées et du coup que notre production n'est plus optimale, n'est plus efficiente. Donc ici, sur notre courbe des possibilités de production, ou en fait, pour être précis, il faudrait dire la courbe des possibilités optimales de production, sur cette courbe, tu utilises tes ressources de manière efficiente. ... Sous-titrage FR ?